Musique Vous entendez souvent parler d'écologie évidemment et lorsque vous en entendez parler vous entendez souvent un certain nombre de bricolos plus ou moins à droit vous parler de recyclage, de décroissance de gaz carbonique bref tout un tas de trucs super intéressants et on oublie simplement de vous dire ce qu'est l'écologie et on oublie souvent malheureusement de vous parler d'écologie il y a une raison simple à ça c'est que la quasi-totalité des gens qui parlent d'écologie aujourd'hui en France n'ont aucune culture écologique je parle de la science, de l'écologie et bien si vous regardez leur cursus c'est simple vous avez des écoles de commerce vous avez des marqueteux beaucoup de marqueteux d'ailleurs ce qui n'est pas très étonnant mais vous n'avez pas de gens qui aient des formations des compétences en matière de sciences de la vie donc on va essayer de reprendre un peu les bases ça tombe bien puisque je commence un peu je suis un des premiers intervenants de ce colloque là l'écologie c'est un concept c'est une méthode plus exactement qui a été adoptée à la fin du 19e siècle et un mot qui a été créé par un scientifique moniste darwinien allemand qui s'appelait Ernst Eichel et qui l'a défini comme la science des interrelations s'intéressant aux relations entre un être vivant et son milieu milieu au sens large on n'utilisait pas le terme d'environnement qui est un anglicisme tardif à l'époque on utilisait le terme de milieu pour désigner l'ensemble des espèces l'ensemble du contexte dans lequel s'inscrit l'être vivant en question donc du point de vue méthodologique en écologie la relation précède l'essence réfléchissez-y un petit peu je vais être obligé d'aller très vite donc parfois il y a des points sur lesquels j'indique que vous devriez quand même essayer d'y penser ça nous dit quelque chose de très intéressant sur les thématiques identitaires notamment la relation précède l'essence en écologie ça veut dire qu'on s'est aperçu donc au carrefour de toutes les sciences de la vie la pédologie, la géobotanique, etc. on s'est aperçu que tous ces scientifiques qui comme Darwin ramenaient des îles Galapagos des insectes piqués sur des planches ou des lézards ou des oiseaux dans des cages, etc. ils se sont tous aperçus que vous ne pouviez pas comprendre les particularités comportementales, anatomiques des animaux que vous aviez prélevés sans les resituer dans le contexte et de relations auxquelles elles étaient adaptées logique, non ? ça vous paraît tous évident mais à l'époque ça ne l'était pas vraiment donc on cherchait à se poser la question de savoir pourquoi il a telle couleur pourquoi telle variété sur telle île a telle couleur alors que sur le continent, 3 km plus loin ce n'est une autre, etc. on ne comprenait pas et donc à un moment les mecs m'ont dit bon bah oui, si on comprend c'est qu'ils sont adaptés qu'il y a une chronobiologie particulière parce qu'une stratégie de reproduction particulière cela se reproduise la nuit cela se reproduise le jour, etc. bref, on a compris donc à la fin du 19e siècle courant du 19e siècle on a compris qu'on ne pouvait pas comprendre un individu c'est-à-dire une individualité organique hors du contexte des relations dans lequel il était adapté c'est donc là c'est ce qui a fondé c'est ce qui a fait dire à un certain nombre de spécialistes que l'écologie était la science de la communauté la communauté écologique c'est alors je vais vous passer les références à chaque fois machin a dit, truc mûche a dit aucun intérêt, vous ferez vos recherches la communauté écologique elle est fondamentalement symbiotique qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que la communauté du point de vue écologique c'est pas la communauté politique c'est pas la communauté ethno-culturelle c'est la communauté écologique elle est fondamentalement symbiotique la symbiose, qu'est-ce que c'est ? et bien ça définit le type d'interrelations qui vont se nouer entre des êtres vivants typiquement ou entre des groupes d'êtres vivants il y a des symbioses mutualistes les symbioses commensales et les symbioses parasitaires symbioses mutualistes ça veut dire que la symbiose est profitable aux deux parties la symbiose commensale ça veut dire qu'elle est profitable à une partie et neutre pour l'autre et la symbiose parasitaire ça veut dire qu'elle est bonne pour l'un et mauvaise voire destructrice pour l'autre donc la communauté écologique la science des communautés comprendre une individualité les particularités d'une individualité en la resituant en la réétudiant dans l'environnement c'est-à-dire dans le milieu auquel il est adapté et dans lequel il est apparu cette méthode Méta-Odos a défini la façon dont les êtres humains ont à nouveau commencé à repenser à s'intéresser au processus vivant tout autour d'eux nous sommes donc des individualités dans des communautés ces communautés ne sont pas simplement politiques et non culturelles elles sont aussi symbiotiques elles sont beaucoup plus larges que ça je vais vous donner quelques exemples de symbiose que vous connaissez toutes celle avec le loup le chien voilà qui a pour Pat Shipman qui est un anthropologue assez connu qui a permis au groupe d'êtres humains de se doter de capacité de veille de flair de chasse d'endurance qui était beaucoup plus importante avec le chien avec le loup domestiqué pardon que sans le loup domestiqué donc c'est ce qui lui a fait dire que le chasseur avec le chien avec le loup domestiqué était en quelque sorte un super symbionte un être symbiotique supérieur qui avait pris l'ascendant sur ceux qui n'étaient pas capables de domestiquer le chien voilà en quoi par exemple une symbiose a été profitable aux êtres vivants et elle a permis d'ajouter en quelque sorte les caractéristiques les particularités les talents les compétences d'un être vivant à notre poule de fonctionnement à notre communauté écologique vous connaissez le cheval le cheval est un élément fondamental dans notre histoire symbiotique celle de l'Europe puisque nous coévoluons avec un certain nombre d'espèces depuis la nuit des temps et donc le cheval est un je dirais est un partenaire symbiotique très ancien pour les indo-européens il n'y aurait pas eu un rôle militaire fondamental vous savez les grandes invasions indo-européennes etc vous ne pouvez pas comprendre en fait l'importance du cheval dans l'histoire de l'Europe si vous ne resituez pas l'importance du cheval pour des populations dispersées dans les plaines et dans les steppes asiatiques immenses et interminables voilà le cheval nous a aussi permis je dirais à nous européens caucasiens des déplacements en grand nombre dans des espaces immenses et des raides de la mobilité de la vitesse du transport etc bref évidemment tout ça a impacté profondément notre culture mais ça ça va sans dire je vais vous parler d'une autre symbiose que vous connaissez moins bien le biome c'est la totalité des bactéries que vous avez dans votre organisme actuellement en particulier dans votre système digestif ce biome si vous en étiez privé vous priverez probablement de vie en l'espace de quelques jours c'est à dire que vous avez besoin des bactéries qui sont des êtres vivants à part entière vous avez besoin de ces bactéries pour assimiler de gérer la plupart des aliments que vous consommez y compris des aliments involontaires que vous consommez des nutriments involontaires et bien le biome c'est des milliards d'êtres vivants que vous transportez avec vous et que nous transportons dans la nuit des temps et qui sont avec lesquels nous formons une biocénose une coopération une communauté symbiotique l'écologie pour comprendre donc au moment où elle intervient la fin du 19ème siècle va définir des méthodes de travail va définir ses propres concepts et les écologues vont se retrouver en quelque sorte aux premières loges du désastre c'est à dire que puisqu'ils étudient vous savez vous connaissez peut-être Antoine Wechter qui était un politicien qui faisait de l'écologie il y a quelques années bon bah lui il faisait de l'écologie des loutres il s'intéressait à la reproduction des loutres et des castors bon voilà donc tous ces gens là tous ces scientifiques je parle pas des écologistes actuels pardon tous ces écologistes vont se retrouver aux premières loges pour assister pour mesurer en quelque sorte de façon froide et scientifique la plupart sont des scientifiques un scientifique peut avoir des émotions aussi mais bref ils sont dotés d'un bagage qui leur permet de collecter des informations de façon relativement organisée ordonnée ces scientifiques vont être aux premières loges pour mesurer l'impact des activités humaines sur notre et notre milieu de vie sur notre écosystème sur la vie autour de nous celle que nous avons perdu l'habitude de regarder de voir dans nos environnements urbains en Europe déjà depuis quelques générations c'est de là qu'est apparu l'écologisme l'écologisme c'est à dire la transposition idéologico-politique de problématiques environnementales dans le domaine idéologique ou politique l'écologisme n'est pas l'écologie et moi je vais vous parler d'écologie vous entendrez beaucoup parler d'écologisme aujourd'hui c'est pas un défaut ça fait partie du monde aussi mais j'essaye de vous parler plutôt d'écologie IE que d'écologisme l'intérêt le point de vue que je veux défendre rapidement aujourd'hui c'est que l'écologie en tant que telle a une valeur en tant que science en tant que paradigme en tant que méthode de travail a une valeur et cette valeur ne doit pas être sous-estimée vous pouvez mettre de côté des questions de croissance de décroissance de gaz carbonique etc j'ai bien sûr des avis comme tout le monde là-dessus j'ai un peu travaillé le sujet puisque j'ai dirigé une revue d'écologie quand même pendant quelques années mais je ne vais pas vous en parler j'essaie de vous intéresser aujourd'hui à ce qui fait la particularité et l'intérêt de l'écologie et typiquement l'un des intérêts de l'écologie en dehors des concepts nombreux qui ont contribué à élaborer c'est d'avoir forgé des concepts pour nous permettre de comprendre la vie je dirais de comprendre à nouveau la vie pourquoi comprendre à nouveau la vie parce que notre médiation avec le monde vivant autour de nous dans notre histoire c'est fait par l'intermédiaire de la culture par le truchement j'aime bien le truchement voilà ce faisait par le truchement de la culture c'est-à-dire par le système de représentation de synchronisation sociale de rites de perception et de foi qui faisait que nous dans notre sphère de culture nous percevions en quelque sorte le monde nous ressentions nous vivions le monde dans je dirais dans des relations teintées de notre vision du monde en quelque sorte et donc cette culture a été je dirais la lunette le filtre par lequel nous avons regardé le monde pendant de nombreux siècles et en sortant en quelque sorte d'une société organisée par la culture à une société organisée par la civilisation c'est-à-dire où les je dirais les coopérations sociales élargies de sociétés complexes se faisaient sur la base de la monnaie de la technique de l'état de la loi c'est-à-dire des coopérations qui ne sont plus d'ordre culturel mais d'ordre civilisationnel en créant des sociétés complexes nous avons détruit progressivement notre culture c'est un long sujet donc on pourra traiter un autre jour nous avons progressivement commencé à détruire notre culture et ce faisant nous nous sommes aussi enfermés dans un narratif dans un regard sur le monde qui nous a isolés en quelque sorte des règles des lois du monde dans lequel nous vivions c'est un processus qui s'est déroulé au XIXe et XXe siècle bref l'écologie intervient donc à ce moment-là comme une science c'est-à-dire comme une volonté d'arraisonner le monde de mettre à la raison le monde de chercher à comprendre le monde tel qu'il se déploie scientifiquement et non pas sensiblement ou culturellement etc mais va tout de même permettre de réintroduire en quelque sorte la présence du vivant la présence de la vie au cœur non seulement bien sûr de nos représentations de nos calculs si je puis dire si je devais mettre un hémoticône je mettrais celui qui a les grands noms qui fait ça vous savez et de nos calculs mais aussi de notre sensibilité plus indirectement comprendre la vie donc c'est comprendre ce qu'elle a de particulier vous avez remarqué que je ne vous parle pas de la nature ce qui est un concept un petit peu compliqué je vous parle de la vie comprendre la vie c'est comprendre aussi ce qui la caractérise pour la plupart des spécialistes la vie c'est plusieurs choses c'est d'abord ce qu'on appelle c'est d'abord un système énergétique la vie c'est un système qui prend de l'énergie libre accessible et qui la dissipe en quelque sorte dans un processus qui est un processus qui a été défini par les lois et expliqué par les lois de la thermodynamique on en reparlera un autre jour c'est un processus la vie c'est un processus d'apprentissage par lequel la vie apprend elle apprend souvent par la mort c'est la théorie de la sélection naturelle donc une espèce ou une individualité dont le comportement n'est pas totalement adapté à ce que les contraintes de son environnement imposent va se retrouver désélectionnée en quelque sorte éliminée par le processus la vie apprend par la mort je suis obligé de faire très court encore la vie est dotée de capacités d'apprentissage c'est ce qui lui permet de s'adapter d'évoluer et la vie aussi est dotée d'homéostasie c'est à dire d'une capacité à assurer son équilibre face à des discontinuités face à des menaces extérieures ces caractéristiques là forment les caractéristiques du vivant comprendre la vie donc au moment où elle semble nous quitter d'une certaine façon sur le plan en tout cas civilisationnel sur le plan démographique etc c'est une question qui pourrait vous sembler certainement importante si en tout cas on ne se contente pas si on sort un petit peu de notre tour d'ivoire c'est à dire si nous arrêtons de considérer que nous sommes une espèce absolument à part dotée de talents absolument et définitivement unique et dans un monde dans lequel nous pouvons recomposer et nous abstraire en quelque sorte de toutes les autres formes de vie qui existent pour ça que je vous ai parlé de ces communautés symbiotiques nous n'avons pas simplement besoin de ces symbiontes nos partenaires en symbiose nous n'avons pas besoin simplement de ces symbiontes pour bien vivre nous en avons besoin pour survivre fondamentalement et je ne vous ai donné que trois exemples les plus je dirais les plus grands publics mais mais il y en a évidemment beaucoup ah oui merci pour revenir au processus pour revenir au processus par lequel nous avons je vais commencer tout à l'heure celui de la de la déculturation c'est à dire la sortie du processus de culture il faut comprendre que en sortant de la médiation culturelle c'est à dire en sortant du processus par lequel la culture nous dit ce qu'il faut penser du monde et comment agir dans ce monde nous nous sommes dotés d'autres moyens d'appréhender le monde ces moyens sont ceux de la technique sont ceux de la monnaie qui permet des coopérations étendues sont ceux des médias etc etc nous avons construit des sociétés où la médiation culturelle c'est à dire les perceptions culturelles sont plutôt vues comme des brouillages des imperfections des superstitions des anomalies dans un monde où il convient de rationaliser d'objectiver les informations pour prendre évidemment les meilleures décisions simplement il faut bien reconnaître et là encore il faudrait on pourrait le développer longuement il faut bien reconnaître que jusqu'à aujourd'hui rien ne démontre que je dirais notre exposition précoce au froid je dirais de la civilisation et aux multiples humiliations que nous ont fait subir le processus de déculturation d'acculturation par la volonté d'organiser les sociétés sur des bases rationalistes rationnelles basées sur le calcul basées sur aujourd'hui les algorithmes rien n'indique que nous puissions survivre durablement à ce processus il n'y a qu'à regarder les courbes démographiques tout le monde s'intéresse essaie de comprendre ce qui est en train de se passer il semblerait que ces courbes démographiques nous indiquent en un temps relativement rapide quand même que les êtres humains n'ont pas envie de continuer à vivre dans une société privée de culture dans une société privée de représentation de culture sans la médiation de la sphère en quelque sorte d'influence sans la transition en quelque sorte que nous offre la culture et le regard de la culture sur le monde nous sommes donc dans une phase de débiologisation d'une certaine façon et donc d'une certaine façon dans un processus d'artificialisation en même temps nous étions des êtres de nature nous sommes devenus des êtres de culture des êtres de foi et nous sommes aujourd'hui des êtres de calcul mais ce statut en quelque sorte cette exposition au froid de la raison nous prive d'une volonté de vie d'une dynamique de vie d'un instinct vital profond et nous sommes nous organisons en quelque sorte par la rationalisation de nos existences un processus de déconstruction nous organisons en quelque sorte l'artificialisation de notre propre espèce à marche forcée cette situation nous expose en quelque sorte au monde aux problématiques du monde de sens aussi comme la planète Mars sans son atmosphère en quelque sorte ou l'imaginer la Terre sans son atmosphère non plus d'une façon à des rayons à des rayons cosmiques mortels qui détruisent toute forme de vie sans l'atmosphère sans le filtre de l'atmosphère et bien la culture et la foi constituaient en quelque sorte cette atmosphère des communautés humaines et elle nous permettait aussi de nous isoler des rayons cosmiques mortels d'une certaine façon c'est-à-dire de la culture de l'aquabon dans laquelle tombe retombe s'affaisse très progressivement l'ensemble de la société dans laquelle nous vivons la complexité la société que nous avons construite est une société complexe ça veut dire que c'est une société dans laquelle nous délégons un certain nombre de responsabilités c'est une loi de l'histoire celle de la puissance la loi de la puissance c'est quoi ? c'est qualité des individus multipliée par quantité d'individus multipliée par coopération c'est notre capacité à créer des coopérations étendues qui nous a fait dans l'histoire puissant et qui nous a donné un ascendant sur d'autres civilisations d'autres peuples c'est une loi de la puissance et cette loi de la puissance nous a amené à construire des sociétés de plus en plus hétérogènes de plus en plus complexes complexus ce qui est tissé ensemble c'est-à-dire de plus en plus dans lequel nous dépendons de plus en plus des autres pour vivre ce processus a été accompagné comme je vous le disais tout à l'heure par des outils qui nous ont favorisé le travail qui nous ont aidé dans ce travail-là l'état notamment par la loi mais là aussi la technique mais aussi encore une fois la monnaie ces outils ont permis nous ont facilité notre capacité à créer des coopérations toujours plus étendues toujours plus larges entre des individus de plus en plus dissemblables et pourtant de plus en plus interdépendants et ce processus de complexification a créé fondamentalement comme tous les processus de complexification une perte de puissance et une perte de compétence fondamentale on va prendre un exemple concret lorsque vous faites votre pain vous-même vous ne ferez peut-être pas le meilleur pain possible mais vous êtes capable de faire votre pain vous-même lorsque vous ne le savez pas lorsque vous ne savez pas le faire et bien vous devez dépendre de quelqu'un qui le fait pour vous alors théoriquement s'il sait spécialiser il va le faire beaucoup mieux que vous puisque c'est sa spécialisation qui lui permet d'avoir un degré de compétence et de produire du très bon pain bon la plupart des boulangeries aujourd'hui le pain des boulangeries n'en parlons pas mais on va voir qu'il y a des contre-exemples mais ce que je veux dire par là c'est que le processus de spécialisation correspond fondamentalement du point de vue cybernétique du point de vue de la vie du point de vue de la puissance correspond à une logique cette logique c'est d'être toujours plus plus nombreux plus puissants plus coordonnés plus organisés et cette puissance nous a donné l'ascendant nous a produit un ascendant nous a donné une force dans l'histoire et a donné à toutes les sociétés nombreuses capables d'organiser des coopérations étendues d'un grand nombre de personnes de qualité un avantage sur les autres mais il semblerait que cette puissance soit en même temps à l'origine d'un processus de destitution de notre dignité de nos compétences individuelles par la spécialisation par le délestage pour utiliser le terme d'Arnold Gehlen c'est-à-dire le transfert de compétences vers la technique tout ce que nous confions aux autres tout ce que nous confions à l'outil tout ce que nous confions à la technique nous le perdons en quelque sorte en compétences directes c'est la grande loi de l'évolution de l'évolution humaine en tout cas plus particulièrement depuis le début de l'ère industrielle mais c'est une question qui devient de plus en plus lancinante à mesure que nous assistons en quelque sorte à la biologisation et à l'artificialisation de notre espèce 25% des couples actuellement en âge de se reproduire ne peuvent plus ont besoin de technologie d'assistance technologique pour se reproduire pour avoir des enfants et donc pour assurer leur propre descendance je vous laisse imaginer lorsque cette tendance sera majoritaire vous aurez compris le problème que ça risque de poser ça veut dire que sans technique l'espèce disparaît nous serons à ce moment-là totalement alignés assignés en quelque sorte et attachés de façon irrémédiable à des compétences techniques à des moyens techniques extérieurs à notre corps pour pouvoir continuer à vivre je vous laisse réfléchir aux implications la société dans laquelle nous vivons donc c'est petit à petit accélère ce processus de recherche de puissance tout en simultanément délestant les êtres humains de leurs compétences de leurs moyens de leur envie de vivre de leur goût de vivre et produit un phénomène d'artificialisation d'affaiblissement général que nous observons au quotidien c'est pour ça qu'un certain nombre d'entre nous sommes tentés je dirais de s'abriter à nouveau sous l'atmosphère d'une culture et d'une foi je dois terminer l'écologie la vie donc fabrique des communautés elle fabrique des formes d'organisations diversifiées l'écologie a produit des concepts nombreuses et variées elle nous a poussé elle nous a amené à nous intéresser à la façon dont les autres formes de vie sur terre pas simplement les êtres humains s'organisent et répondent à la menace et aux enjeux l'écologie n'est pas simplement un problème de gestion de ressources ou une problématique de gaz carbonique c'est aussi la façon c'est aussi une réponse méthodologique à la façon dont nous devons regarder le monde et aux enjeux y compris technologiques parfois qui nous concernent pour ceux qui ne connaissent pas les recherches dans le domaine médical ou dans le domaine technologique etc. nous amène à reconsidérer à nous intéresser à nouveau à des matériaux à des formes de vie que nous ignorions ou que nous rejetions totalement de notre de notre périmètre d'intérêt bref l'écologie n'est pas simplement une science et une méthode c'est aussi une façon de regarder le monde c'est une réintroduction de la vie de l'intérêt de la vie pour nous et une façon aussi d'interroger d'une certaine façon notre notre l'état civilisationnel l'état culturel dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui je terminerai simplement en vous disant que pour ma part je ne crois pas qu'on puisse opposer l'impuissance à la puissance nous sommes confrontés à une puissance cette puissance nous tue en même temps qu'elle nous hisse et nous avons besoin d'opposer une autre puissance à cette puissance une autre forme de puissance à cette puissance la vie par l'écologie et par les sciences du vivant d'une façon générale peut nous donner les compétences techniques pour produire une autre forme de puissance je ne peux pas de l'évoluper en 25 minutes aujourd'hui pour s'opposer à la puissance qui naît celle d'un monde sans âme celle d'un monde où l'ensemble de nos comportements de nos attitudes et notre vie seront gérés par l'intelligence artificielle par la technique par la loi et par la monnaie je vous remercie de l'évoluper